Musique 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 Que que toi ? Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo unboxing Il ne s'agit pas d'une pulipe mais d'un nouveau dragon Donc c'est une BGD que j'ai trouvé sur Etsy Si je me trompe pas elle m'a coûté 60€ Si je dis pas de bêtises Et du coup je l'ai commandé en gris foncé Donc on va l'ouvrir Ca a été extrêmement long Au niveau de la livraison Alors elle a été faite en 2-3 semaines Ca c'était le temps normal Aucun soucis Et elle a été envoyée en décembre Et ça a mis vraiment je pense un mois à arriver Alors que habituellement c'est 2 semaines Mais étant donné qu'elle a été expédiée de Californie Et qu'en ce moment il y a énormément de pluie Et du coup ils sont un petit peu sous la flotte là-bas Malheureusement il y a des inondations et tout Je me suis dit que c'était normal Bah ça faisait quasiment 5 jours que ça ne bougeait absolument plus Que je n'avais plus de nouvelles de mon colis en fait Du coup j'ai eu peur Mais écoutez je l'ai reçu aujourd'hui Je n'ai pas eu de douane Ca c'est grave cool Donc point positif Il est un petit peu cabossé Comme si il n'y avait pas assez de place dans le colis Vous voyez je ne sais pas si on verra Mais le fond est bombé aussi Donc bon Peut-être investir dans des colis Peut-être un peu plus gros Je ne sais pas Du coup on va le déballer Hop Voilà Déjà ça m'a l'air d'être extrêmement bien emballé Et du coup en fait le fait que ce soit bombé C'était avec le papier bulle Là je vois une petite note Ah c'est ma facture Ca c'est très bien Donc c'est un dragon qui est fait en impression 3D Voilà Alors de ce que je vois Ca va être à moi de mettre les ailes Bon alors déjà là de ce que je vois Ca n'a pas l'air d'être hyper qualitatif En fait Comme vous voyez Là c'est censé être emboîté Ca ne veut pas s'emboîter Et j'ai peur que si je force je vais tout péter Bon clairement il y a du travail à faire C'est pas Donc comme on voit il y a des nuances sur les ailes malheureusement Egalement il y a du travail à faire au niveau du ponçage Il n'y a pas eu de ponçage Voilà Et j'ai l'impression que les ailes en fait juste elles sont boîtes Trop bizarre Du coup pour la 10ème ça va être pareil à mon avis Bon sinon en dehors de ça c'est C'est très bien emballé Ah et puis là elle est bien accrochée celle là C'est cool Du coup voilà Au niveau des ailes Et du coup normalement elles peuvent s'ouvrir Si je ne me trompe pas ou se fermer je ne sais plus Je n'ose pas trop me toucher ça m'a l'air d'être assez fragile quand même Et du coup là dedans il y a la bête Oula il y a une patte qui est déjà décrochée What the fuck Alors laissez moi un instant de réalisation Oh la la Tout tombe Je vais retirer mes gants là Parce que j'ai besoin de concentration Qu'est ce que c'est que ce bordel Du coup de ce que je comprends Ce n'est pas une BJD Avec des Des élastiques En tout cas pas au niveau des pattes Oh la la Au niveau de nulle part en fait Il y a du coup un travail de ponçage à faire Très clairement Au niveau de A peu près toutes les pièces Il y a des endroits où il manque Clairement De l'impression Ici vous voyez Je ne savais pas du tout Que Les joints étaient en fait Comme ça Bon ça va partir sur une demande de remboursement partiel Bien sûr Ça a été encore collé avec de la colle Chaude What the fuck Donc en gros ça on ne peut pas les bouger ces pattes Mais c'est pas possible Tout le monde veut me décevoir à ce point là Avec leur impression 3D Ou quoi là Bon clairement au niveau des pattes Je vais essayer d'arranger ça moi même Parce que là c'est vraiment un bordel sans nom J'arrive même pas à comprendre comment c'est foutu J'aimerais bien voir s'il y a vraiment un élastique quelque part À un endroit dans ce dragon Où je pourrais du coup tout rattacher Ah il y a un élastique sur la partie interne C'est vraiment au niveau des pattes Qu'il y a un problème Comme j'ai dit Sinon le reste à part du ponçage Ça m'a l'air ok En dehors des ailes aussi bien sûr Ce que je vais faire c'est qu'au niveau des pattes Je vais simplement Je vais simplement essayer de bidouiller Pour que ce soit en élastique Qui passe à travers les pattes Parce que là c'est pas possible Déjà c'est pas beau et ça tombe Donc c'est pas terrible En plus clairement c'est fait pour que de base Il y a un élastique qui passe à l'intérieur Je vais essayer de vous montrer ça Voilà Tu vois élastique là Au niveau des pattes arrière Je sais pas trop comment je vais faire Pour donner que du coup ça a été collé Non ok ça se décolle en deux deux À voir comment je vais pouvoir passer du coup l'élastique À ce niveau là Je vais voir au niveau des ailes ce que ça donne Je vais vous faire un close up de sa tête après Parce qu'il y a aussi un défaut sur sa tête Bien sûr ça serait pas amusant Je suis donc censée mettre ses ailes comme ça Vous voyez c'est le côté qui veut pas s'emboîter celui-là Bon Y'a peut-être un truc à faire avec les ailes Euh D'hors du fait qu'elle tombe Je Je sais pas si je lui laisse ses ailes ou pas Pour l'instant on va partir sur oui Parce que de toute façon je pourrais toujours changer ça après Mais bref Je vais arrêter de démonter physiquement et moralement ce pauvre dragon qui n'a rien demandé Alors au niveau de la queue on a un petit peu un travail de ponçage à faire bien sûr Mais sinon au niveau du corps la teinte est plutôt correcte Bon il y a des endroits où il y a un petit manque de... D'impression On voit il y a des endroits qui sont un peu creux Après au niveau du cou Bah c'est correct aussi Il y a juste encore du ponçage à faire Tout simplement Après c'est vrai qu'il a du mal à garder une position vers le bas Avec son cou du coup Et au niveau de la tête Faut pas qu'il y a là ses yeux De toute façon c'est bien ça Ça a été posé avec de la pâte à fixe pour une fois Et pas avec de la colle forte Enfin de la colle chaude ce que tu veux Mais du coup voilà la tête du dragon Vraiment très très belle J'aime énormément le design Après le problème c'est que C'est quoi ce trait qu'il a là en plein milieu là Sérieux Du coup il peut ouvrir la gueule La maintenir ouverte Ça c'est bien Et la maintenir fermée Ça c'est bien J'aime énormément la forme de la tête Donc par contre il y a encore du travail à faire Du coup au niveau des pattes Les pattes avant Je vais essayer de trafiquer Pour pouvoir mettre un élastique à l'intérieur Donc je pense que je vais tout simplement Enrouler un élastique Autour De cette énorme chose Au niveau des ailes Je ne sais pas trop quoi faire pour le moment Va falloir que je réfléchisse Là pour le moment je vais surtout m'occuper des pattes Et du coup voilà on voit à l'intérieur Que ça a été collé à la colle forte dégueu Parce que à l'origine Je voulais passer du coup le tout Avec un élastique Je pense que ce que je vais faire c'est que Je vais faire une sphère Déjà Voilà pour que ça s'emboîte Et que ça reste à l'intérieur Et que ça ne se débine pas Et que je vais du coup Trouer l'intérieur Pour passer du coup Au niveau des pattes Voilà tout simplement Je vais faire ça pour les pattes avant Et du coup pour les pattes arrière Je pense que je vais faire à peu près la même méthode Mais après pour l'intérieur ici Je ne sais pas trop Il faut vraiment que je vois si c'est creux L'intérieur des cuisses etc Parce que si c'est le cas Ce serait peut-être plus simple pour moi Je vous ferai sans doute une deuxième vidéo Pour vous montrer un petit peu l'avancée de la chose Pour ce petit dragon Parce que j'aimerais bien le garder Parce que j'aime beaucoup sa tête Et je trouve qu'il est vraiment correct J'aime beaucoup cette tag là Mais du coup voilà Donc pour le moment il n'a pas de prénom Je verrai bien plus tard En attendant je vais le restaurer entre guillemets Mais du coup voilà Je suis encore déçue Des impressions 3D Ça ne vient pas forcément de l'impression 3D Mais de la personne qui vérifie après Parce que là il y a beaucoup de problèmes Qui auraient pu être évités Et au niveau du design Au niveau des pattes Je ne vois pas l'intérêt d'avoir fait ça Très honnêtement Étant donné qu'il y a déjà un élastique Dans cette partie du corps Donc pourquoi ne pas avoir continué Au niveau des pattes Du coup voilà Pour ce petit dragon J'espère que cette vidéo vous aura plu Et sur ce je vous dis à bientôt Bye Bye